Cinéma, le démon est en ce moment du côté de Fécamp, une équipe tourne en effet du côté de Décret de Ville, un film intitulé Il était une fois le diable. Petit budget pour ce film dont le projet est ambitieux, pas de vedette bien sûr mais des acteurs débutants soutenus par une quinzaine de techniciens. Le film durera 1h20, on nous promet 1h20 de suspense, de peur et d'angoisse. On va essayer de concurrencer les Américains sur leur marché et on peut faire mieux. On a les décors, on a tout ce qu'il faut. On a inventé le cinéma en France. C'est une histoire simple qui je pense fera peur à tout le monde puisqu'on est là pour ça, pour les amuser et leur faire peur. Tout y est, le réalisateur a même ajouté un monstre entièrement masqué, une première dans un film d'horreur français. Je ne dirais pas que c'est bon, mais je dirais que c'est quoi il y a ici ? Je suis monté voir le directeur du cinéma pour lui demander qu'il enlève le film de la fille. Ce film m'a fait sentir bizarre. J'ai attendu pour ça faire un sens et ça n'est pas vraiment fait. Et le directeur de ce film, c'était la dernière chose qu'il a dirigé en 1985. Il a dirigé 5 films précédemment, entre 1972 et 1985. On a forcé la dose pour faire rire les gens. C'est un peu Ibrahim Sek qui m'a aidé à les trouver, si vous voulez. Alors Bernard, vous êtes réalisateur, vous êtes producteur, vous êtes distributeur, vous êtes monteur, vous êtes l'homme orchestre de ce film. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux ? Non. Bon, je ne sais pas, je dois avoir des projets très très ambitieux. Bon, monsieur, allez-vous ! On rentre, vous aussi. C'est-à-dire que j'ai démarré dans le cinéma en 1947. Voilà. À l'âge de 13 ans, 1943, je sors d'un cinéma un dimanche et je dis que je veux être acteur. J'avais vu un film, je ne sais plus lequel, mais je me suis dit que je veux être acteur. Comme beaucoup de mômes, à ce stage-là, la guerre se passe, la guerre se termine. Et de là, je rencontre une monteuse, une chef monteuse, qui aurait pu être largement ma mère. On l'a sympathisée comme un coup de foudre. Oh, j'ai regardé, c'est ça la pellicule. Je n'avais jamais vu de pellicule de ma vie. Moi, je ne connaissais que le cinéma par la caissière et l'écran. Parce que moi, je voyais bien le gars qui courait, Charlie Chaplin ou un autre, il courait un coin de rue. Puis on le revoyait dans l'autre rue. Je me suis dit, comment il fait pour faire ça, non, d'un chien ? Et je restais des fois deux fois à la même séance pour regarder le film. Oh, non, d'un chien, non, comment ils font ? Et là, elle m'a montré comment on coupait. Oh, je dis, tu m'en diras pas. Comment se fait-il qu'il court, là, Charlie Chaplin ou un autre, ou le Wessler ? Hop, on le voit tourner. Il y a une caméra là, une caméra là, mais non, il n'y en a qu'une de caméra. Mais on arrête, on met là, on court. Alors, ils m'ont montré. Au ciseau, on coupait à l'époque. Je n'ai jamais eu mon scientifique à l'étude, tellement j'étais nul à l'école. Mais alors, en trois mois de temps, j'étais devenu chef-monteur. Parce que ça, c'est rentré dans ma tête. Ouh là là, j'étais dingue, à la pellicule, moi, j'étais dingue du cinéma. Moi, qui disait que j'avais 10 balles, moi, c'était, à l'époque, c'était 3 francs au cinéma. Avec 10 balles, je voyais 3 films dans la journée. Et ma monteuse, ma chère monteuse, avec qui j'avais pris le métier, avait un petit boulot. Elle dit, on n'a rien pour toi pour l'instant, on ne voit rien. Je ne sais pas, elle va essayer de voir un tel, un tel, je ne connais pas. Bon, ce jour-là, je me balade. J'avais pris une petite semaine. Et en me baladant sur les boulevards, j'arrive place de la République. Et comme quoi la vie est drôlement faite, quelquefois. Je dis, là, je connais. Pour aller à la Nation, je connais. Pour remonter la gare de l'Est, je connais. Tiens, il n'y a qu'une rue que je ne connais pas, c'est cette rue, la rue de Belleville. Je prends cette rue, arrivé en haut de la rue de Belleville, je vois une grande bâtisse, marquée en gros, film Paramount. Le hasard est là. Je regarde sur le côté où rentrent les voitures. Je vois un monsieur, un jeune, une trentaine d'années, en blouse blanche. Je lui dis, excusez-moi, monsieur, vous n'embauchez pas. Il m'a dit, vous allez monter le grand escalier là, vous allez traverser un grand hall, un espace, avec des bureaux tout de chaque côté. Alors je rentre, asseyez-vous. Il y a un monsieur en blouse blanche qui m'a demandé de venir vous voir. Je vois là, madame, je cherche du travail. J'ai fait mon service militaire, je suis marié, on n'a pas d'enfant. Je me pose des questions. Qu'est-ce que vous savez faire ? Si je fais un petit métier de monteur, moi j'ai une place à vous proposer, mais ça ne vous ira pas. Je dis toujours, manutentionnaire, faire les paquets. Je prends, madame, je prends tout de suite. Ce qu'il me fallait, c'était mettre le pied dans le cinéma. Et puis, un jour, j'ai rencontré un copain, un autre copain. Oh, j'aimerais bien qu'on fasse un film un jour. Et puis, oui, et puis, le copain avait une copine. On était quatre, on devait monter un film ensemble. Pas de scénario, rien du tout. On monte un film. Et mes deux autres copains, je me rends compte qu'ils se baladaient dans Paris, ils rencontraient d'autres amis. Ils disaient, qu'est-ce que tu fais ? Oh, en ce moment, on va produire un film. On va produire un film. Ils n'avaient pas un rond. Je n'avais pas un rond. Personne n'avait un rond. On va produire un film quand même. Et la fille, elle est venue vers moi. Je dis, petit, on est beaucoup cadres dans l'affaire. Elle dit, lui, là, on n'a pas besoin. Bon, on a fini par les vincer. Et la fille, avec le gars avec qui elle était, enfin, elle était avec lui, sans être avec lui, je ne sais pas exactement, enfin bref. Elle a fini par les vincer. C'est bien qu'on est resté. Elle dit, on va faire le film tous les deux. Et elle travaillait dans une maison de production. Alors, on s'est servi de cette maison de production pour produire un film. Et c'est grâce à cette maison de production qu'ils nous ont fait avoir un prêt à la banque de 1 million, 10 000 francs. À l'époque, c'était 10 000 francs. 1 million anciens. Et on a fait lâcher les chiennes. Elle me dit, maintenant qu'on peut avoir l'argent, qu'est-ce qu'on va faire ? Je dis, je vais écrire un scénario. J'ai mis trois jours pour écrire un scénario à lâcher les chiennes. Et le film est passé à Metz dans le premier complexe cinématographique qui a existé en France. Et de là, ça a continué comme ça. On a travaillé un peu ensemble. Puis, ils font un film, ils arrêtent. Ils font un film, ils arrêtent. Et le diable a été sorti par eux et par moi, deux, trois. Ils ont fait une dizaine de salles, quand même. Alors, il a tourné à pas mal. Il a été à Caen, il a été à pas mal d'endroits. Ils ont fait 400 entrées à Caen. Il s'est 200 entrées à Lille. Il s'est 150 entrées là. Et ainsi de suite. Je n'avais que 52 minutes. Et je le dis dans le film, je ne me cache pas. Je dis, j'ai fait comme beaucoup. J'ai tiré sur la pellicule. Je n'avais que 52 minutes. Et j'ai fait 1h20. Alors, il y a longtemps, les chevaux, les chevaux. On les voit, on les voit, on les voit. J'ai vu le monstre, le fils de la vieille. Je sais. Mais cela ne m'intéresse pas. C'est l'animal qui est tout à clé du mystère. On me dit, le cheval, il ne passe pas devant le vieux. Mais non, il n'en avait peur du cheval. Il ne pouvait pas passer devant lui. Alors, c'est difficile de travailler avec des acteurs comme ça. C'est difficile. Puis quand tu es là, je dis, tu as un. Seul animal du diable, j'aurai ta peau, tiens. Je ne peux pas faire les deux en même temps, il me disait toujours. Oh, j'ai une mère, on va te faire foutre. Je suis un animal du diable. Je ne peux pas te couper. Je ne peux pas te couper. Vous n'êtes pas. Alors, quand il était devant son assiette en train de couper son bifteg, on parlait de cinéma, tout de suite. Gabon, moi, je suis meilleur que lui. Je n'ai que mon espace. Oh, je dis, ferme ta gueule. J'avais le script. Une communiste. Syndicaliste. 6h05. Oh, 6h05, tu as vu ? On a gagné une demi-heure. Après, le diable, bon, on l'a mis en vente. On l'a bien vendu à l'étranger. Bien vendu à l'étranger. Ça a été correct. On l'a mis en vidéo tout de suite. Je vous dis, on l'a coûté 400 000 francs, 40 millions. Et on a facturé 150 000 francs. Pour l'instant. On n'est pas perdant. J'ai acheté un cinéma. Il y a un groupe qui avait racheté les 400 salles de Paris en France. UGC en a racheté une partie. Goum, mon pâté en a racheté une partie. Et il restait cette salle-là qui était à côté de chez nous. On a fini par l'acheter. Parce que j'avais vendu mon film à la télé. J'avais un peu d'argent. Il avait fini par l'acheter. On a pris le cinéma. On l'a remonté à 220 000. Et quand il était remonté à 220 000, que toutes les dettes étaient payées, j'ai dit, maintenant, je prends ma reprête. Je suis fier de ma vie. Je suis fier de ma famille. Je suis fier de ma vie. Mais j'aurais pu faire mieux. On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. C'est ça qui est malheureux. J'ai loupé des choses par conneries. Par bêtises. Et vous pensez qu'en France, on peut faire aussi bien qu'en Amérique ? Personnellement, je pense qu'on peut faire mieux. C'est une histoire simple qui, je pense, fera peur à tout le monde. Puisqu'on est là pour ça, pour les amuser et leur faire peur. puis, on peut dire...